Dans cette séquence, nous allons voir la fameuse fonction EVAL écrite en Scheme et qui représente donc un évaluateur Scheme tout entier, écrit avec les moyens dont vous disposez aujourd'hui. Alors c'est un code un petit peu long, si vous prenez la liste du programme, il fait environ 600 lignes. Si on voulait compacter au maximum, on pourrait arriver à réduire à environ 300 lignes en supprimant un certain nombre de barrières d'abstraction. Et donc c'est ce code que nous allons parcourir dans cette séquence-là. Alors le code est divisé en un certain nombre de parties, 5 parties, donc un certain nombre d'utilitaires qui vont nous servir un petit peu partout et qui sont donc des fonctions utilitaires. Une partie qui va être entièrement dédiée à la syntaxe et donc les barrières d'abstraction syntaxiques, comment découvrir qu'on a affaire à une alternative, qu'on a affaire à une définition de fonction, etc. On verra ensuite l'évaluation, donc la fameuse fonction EVAL, qui elle-même repose sur deux barrières d'abstraction qui sont donc un peu plus cachées, qui sont comment va-t-on représenter les fonctions du programme dans cette fonction EVAL et comment nous allons représenter les environnements. Et vous verrez qu'il y a un petit détail dans les environnements qu'il nous faudra comprendre plus précisément. Alors allons-y sur les utilitaires. Les utilitaires, vous allez en retrouver, comment dire, un premier, qui est donc valeur-erreur, qui est comment signaler une erreur, puisqu'il y a un certain nombre d'erreurs qui sont possibles en scheme, comme par exemple mettre un nombre en position fonctionnelle, car les nombres ne sont pas des fonctions, ou bien simplement donner un nombre d'arguments à une fonction qui n'a pas le même nombre de variables. Vous avez un certain nombre d'utilitaires qui sont utiles, comme length, map, member et rank, qui sont des utilitaires classiques et dont on aura besoin, en fait, pour pouvoir exprimer les autres barrières d'abstraction. Et enfin, il y a toutes les compositions de carres et de coudeurs que l'on a utilisées dans ce code et qui sont redéfinies ici. Pourquoi sont-elles redéfinies ? Et bien simplement parce qu'on veut montrer que la fonction EVAL est une fonction donc auto-complète, c'est-à-dire qui contient tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse tourner, et pour vous montrer effectivement que tout ce que vous avez appris, c'est tout ce qui est nécessaire pour comprendre cette fonction EVAL. Alors allons-y, valeur-erreur est une fonction simple, on se contente d'appeler erreur, ce qui suppose qu'on a bien sûr dans le scheme sous-jacent, dans le scheme qui va tourner cette fonction EVAL, une fonction erreur qui signale une erreur. Nous avons les fonctions donc CADR, CDDR, CADDR, etc., etc., qui ne posent pas vraiment de problème et qui sont définies ici. Et puis nous avons les fonctions LENGF, et là vous retrouvez la longueur d'une liste comme vous avez pu le voir au cours de la semaine 4. Vous avez ValeurMap qui est donc la fonction MAP. Là c'est la fonction MAP binaire, c'est-à-dire avec une fonction UNER qui s'applique sur tous les termes d'une liste EL. Pourquoi on lui a donné un autre nom que MAP ? C'est parce que souvent dans un scheme, si vous vouliez le tourner, la fonction MAP a une signature plus riche et peut travailler sur plusieurs listes en même temps avec une fonction qui est binaire, ternaire, etc. Donc là on a la version binaire, et donc je l'ai renommée pour ne pas avoir d'interférence avec le MAP sous-jacent qui pourrait se trouver là. Nous avons Member qui permet de savoir si un élément est membre d'une liste, et nous avons RAN qui permet de prendre comme member un élément et une liste et qui permet de savoir où cet élément est rangé dans la liste. Est-ce qu'il est en première position, deuxième position, etc. Donc voici les utilitaires dont on a besoin pour faire ça. Et donc maintenant on va attaquer la partie syntaxique et donc les barrières d'abstraction syntaxiques qui vont permettre de reconnaître qu'un programme est une variable ou une citation ou une conditionnelle, une alternative, etc. Donc là encore, c'est du code ultra-saint puisque notre grammaire dit que, par exemple, une variable s'est représentée par un symbole et que ce symbole n'a pas le droit d'être un mot réservé. Les mots réservés étant cond, else, if, quad, begin, let, let, étoile, define, or et and. Et dans tous les autres cas, si ce n'est pas un symbole et que ce n'est pas un de ces symboles réservés, ce n'est pas une variable. Voilà. Donc on peut passer à la citation et la citation, c'est le fait de citer une constante. Donc vous avez deux types de citations. Vous avez les citations, je dirais, implicites qui sont de citer un nombre, une chaîne de caractère, un caractère, un booléen. Et vous avez les citations explicites qui sont introduites par le mot-clé quote qui permet effectivement de dire attention, ce qui suit est une citation. et ça, ça permet effectivement de citer des listes. Donc vous avez le code ici de la reconnaissance d'une citation. Vous avez la conditionnelle. La conditionnelle, c'est une liste qui commence par le mot-clé compte. Et dans une conditionnelle, vous avez un certain nombre de clauses. Vous avez donc l'accesseur conditionnelle-close avec un S. Et les clauses elles-mêmes sont fabriquées à partir d'une condition et d'une expression. Et vous avez ici car et coudeur qui permettent de rendre les deux morceaux d'une clause. Bon, on peut continuer. Vous avez l'alternative avec la condition, la conséquence et le potentiel alternant. Vous avez la séquence qui commence par le mot-clé begin et qui consiste à dire qu'il faut faire une suite de choses et d'instructions. Vous avez le bloc lexical, donc avec un let qui introduit donc des liaisons et un corps. Les liaisons elles-mêmes étant formées d'une variable et d'une expression permettant d'initialiser la variable, etc. Vous avez l'application qui possède une fonction en premier terme et des arguments en termes suivants. Et vous avez la définition qui possède le mot-clé define, le nom de la fonction, les variables de la fonction et le corps de la fonction. Donc tout ça faisait la barrière d'abstraction des programmes. Donc maintenant, regardons de plus près l'évaluation. Donc l'évaluation, on a introduit une seule fonction qui est la fonction valeur qui prend un programme P et qui évalue ce programme P dans l'environnement initial. Et on utilise à ce moment-là la fonction évaluation pour calculer la valeur du programme P dans l'environnement initial. Car rappelez-vous, on a besoin d'un environnement pour dire effectivement quelles sont les valeurs des concepts prédéfinis comme les fonctions length, val, rang, etc. Le code de l'évaluation en fait va lui-même être dirigé par la nature du programme que l'on a à calculer. Et donc si c'est une alternative, on l'appellera alternative éval. Si c'est une conditionnelle, on l'appellera conditionnelle éval. Si c'est un bloc lexical, donc lettre, on l'appellera bloc éval, etc. C'est toutes les fonctions que nous allons voir dans quelques instants. Donc voici l'évaluation qui prend donc une expression et un environnement qui fait une espèce de discrimination sur la nature de l'expression. Est-ce une variable, une citation, une alternative ? Et dans tous les cas, va faire l'appel à variable val ou citation val ou alternative éval, conditionnelle éval, qui va appeler en fait la bonne fonction capable de traiter l'élément syntaxique que j'ai ici. Si enfin ce n'est ni une séquence, ni un bloc, ni une application, ni rien de connu, on va faire appel à valeur erreur en disant je suis désolé, mais vous m'avez donné quelque chose qui n'est pas compréhensible comme étant un programme. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'alternative éval ? Eh bien, l'alternative éval prend donc une condition, une conséquence, un alternant et l'environnement dans lequel tout cela doit être calculé. Et le code est ultra simple. On va calculer, évaluation, la condition. On calcule la condition. Si la condition est vraie, on calculera la conséquence et si la condition est fausse, on calculera l'alternant. Donc voici le code de l'alternative éval. Le code de la conditionnelle est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, on n'a pas vraiment envie d'écrire le code de la conditionnelle puisqu'on a déjà le code de if qui en fait fait quelque chose d'assez ressemblant. Donc là, la technique que j'ai prise ici consiste à dire on va considérer la conditionnelle comme étant, en termes techniques, une macro, une macro-opération qui en fait va réécrire la forme compte en une forme if équivalente. Et puis après, il suffira d'appeler eval sur la forme if équivalente pour calculer le bon résultat. Donc là, vous avez le code donc de la conditionnelle eval qui dit je fais une expansion des clauses en une série de if et je demande à l'évaluation de me calculer le résultat de ce if-là. Et vous avez juste en dessous en compte expansion le code qui permet de construire la liste if la condition alors les expressions qui suivent et le reste. Le code de la séquence est très simple. En fait, on a une série d'expressions on les calcule toutes et on ramène la valeur de la dernière. C'est ce que, comment dire, écrit très simplement le code qui est ici. Nous avons le code de l'application. L'application, rappelez-vous, c'est une expression qui permet de donner une fonction et une suite d'expressions qui vont devenir les valeurs des arguments de la fonction et donc là encore c'est un simple une sorte de map sur tous les arguments pour les calculer et ensuite on regarde si le résultat du premier terme donc l'expression fonctionnelle est une fonction ce que fait le prédicat invocable point d'interrogation si la fonction est invocable alors on l'invoque ce que fait la fonction invocation avec un map de Eval sur chacun des arguments. Si jamais la fonction n'est pas invocable c'est d'ailleurs si le terme qui était en position fonctionnelle ne donne pas une fonction je vais appeler valeur erreur en disant je suis désolé mais ce n'est pas une fonction je ne peux pas donc l'appliquer. Là vous voyez que j'ai introduit donc deux nouveaux mots qui sont invocables et invocations et qui font l'objet d'une autre barrière d'abstraction qu'on verra tout à l'heure qui est la représentation des fonctions. Donc là actuellement je dis simplement une fonction c'est quelque chose d'invocable et quand c'est invocable on l'invoque et donc les deux mots invocables, point d'interrogation et invocation permettent de masquer entièrement le mécanisme sous-jacent aux fonctions. Lorsque je fais un let j'ai la définition qui se trouve ici où je vais demander à évaluer le corps du let dans un environnement qui va être enrichi par toutes les liaisons et l'enrichissement par les liaisons se fait par la fonction env a de liaison qui elle va se trouver définie dans la barrière d'abstraction de la représentation des environnements que l'on verra dans quelques instants. Lorsqu'on a enrichi l'environnement avec toutes les liaisons corps et val c'est simplement d'évaluer les expressions qui sont dans le corps et là il y a juste une petite difficulté qui est que le corps d'un bloc lexical rappelez-vous peut contenir aussi une série de définitions locales à ce bloc et donc nous avons une fonction corps-séparation def-exp qui permet de dire je prends le corps et je le sépare entre les définitions qui pourraient s'y trouver et le corps qui ne sont que des instructions qui ne sont pas des définitions et donc en ayant partagé et séparé les définitions des expressions j'ai un séquence-éval qui va permettre de calculer les expressions exp dans un environnement que je vais encore une fois enrichir avec les définitions locales des fonctions qui ne sont valables que dans le corps de ce bloc lexical corps-séparation def-exp donc rappelez-vous je prends une série d'expressions et je découvre celles qui sont des définitions parmi elles et celles qui n'en sont pas et ça va me permettre de séparer les définitions d'un côté et les expressions qui n'en sont pas de l'autre rappelez-vous que toutes les définitions sont forcément à tête ce qui fait que dès que je tombe sur quelque chose qui n'est pas une définition je suis sur le corps et donc vous avez ici la définition de corps-séparation def-exp qui permet de récupérer toutes les définitions qui se trouvent en tête des expressions du corps et de laisser le reste du corps libre derrière voilà donc maintenant la citation val c'est simplement de dire la citation il y en a de deux types il y a les citations explicites qui sont faites par quote et les citations implicites si elle est faite par quote alors je ramène le deuxième terme de l'expression quote c'est adhère de cite et si c'est une citation implicite c'est à dire un nombre ou une chaîne de caractère ou un bouléen je rends ce nombre ou cette chaîne de caractère exactement comme il est donc voici toutes les définitions de l'évaluateur et donc nous voulons maintenant passer aux fonctions et les fonctions en fait comme vous le savez il y en a de deux sortes il y a les fonctions primitives et les fonctions qui sont définies par le programme lui-même donc les fonctions définies par le codeur sont celles que vous avez écrites vous-même les définitions primitives sont les définitions qui préexistent avant même que vous ayez écrit une ligne de code donc car, codeur, erreur, etc. sont des définitions primitives et donc il faut faire en sorte que le prédicat invocable pour une interrogation répond vrai soit si c'est une primitive soit si c'est une fonction c'est ce que fait le code qui se trouve ici qui en fait aurait pu être écrit sous la forme d'un or primitive or fonction mais rappelez-vous dans ce scheme là je n'ai pas or et je n'ai pas and c'est pour ça que je l'ai écrit avec un if dans le cas particulier qui nous occupe ici comment faire pour faire une invocation et bien là encore c'est très simple puisque la fonction on sait qu'elle est invocable par définition alors soit c'est une primitive et je fais une invocation à une primitive soit c'est une fonction définie par le codeur et je fais une invocation à cette fonction là donc on va maintenant voir que cette barrière invocable-invocation en fait se décline en deux en deux je dirais deux parties la partie c'est comment on reconnaît les primitives et comment on les invoque comment on reconnaît les fonctions définies par le codeur et comment on les invoque alors allons-y regardons les primitives et bien les primitives j'ai décidé ici de les représenter par une liste dont le premier terme est un symbole qui est le symbole étoile primitive étoile bon c'est un choix comme un autre et c'est celui en tout cas que j'ai fait ici et donc je vais avoir une fonction primitive création dont le but va être de dire je vais prendre une fonction du scheme sous-jacent comme par exemple car et je vais le transformer en quelque chose qui est une primitive pour le scheme que je suis en train de définir et donc je vais primitive création me dit je prends la fonction car du scheme sous-jacent je la mets dans une liste en second terme avec un premier terme qui est étoile primitive étoile et j'ai ainsi fabriqué ma primitive dans le scheme qui m'intéresse qui correspond à la fonction car voilà il n'y a rien de plus comment on fait pour invoquer maintenant une primitive et bien très simplement j'ai donc la primitive et j'ai les valeurs des arguments je vais d'abord vérifier que l'arité de la fonction est respectée donc premièrement je vérifie que le nombre d'arguments length de valse est n je vais vérifier que la fonction sous-jacente c'est le CADR de la primitive l'opérateur de comparaison c'est le CADDR de la primitive et l'arité c'est le quatrième terme de la primitive donc vous voyez effectivement que maintenant la primitive est représentée par cette liste d'informations sur la primitive donc si n est égal à 0 c'est à dire si je n'ai aucun argument je vais simplement appeler la fonction primitive f s'il y avait un argument je l'appelle f sur le premier des arguments car de valse s'il a 2 une arité de 2 je l'appelle sur car de valse et CADR de valse etc etc jusqu'à 4 arguments pourquoi me suis-je arrêté à 4 ? c'est parce qu'en fait il n'y a aucune primitive qui ait plus de 4 arguments donc c'est pas la peine de faire des cas qui ne servent à rien si jamais j'ai plus de 4 arguments je fais une erreur en disant je suis navré mais l'invocation du primitive a forcément moins de 5 arguments et si la comparaison du nombre d'arguments et de l'arité était incorrecte je fais une erreur en disant je suis désolé mais vous ne m'avez pas donné le bon nombre d'arguments que j'attendais donc ceci termine les primitives et donc maintenant on passe aux fonctions définies par le codeur donc là encore on a fonction point d'interrogation qui permet de reconnaître les fonctions définies par le codeur fonction invocation qui permet d'appeler les fonctions définies par le codeur et là on voit que puisque ces fonctions possèdent une liste de variables un corps et un environnement dans lequel elles ont été définies c'est simplement d'évaluer le corps de la fonction dans l'environnement enrichi à partir de ANV en liant les variables aux valeurs qu'elles reçoivent et j'ai encore l'équivalent de ce que j'avais pour les primitives une fonction de création qui me permet de dire je vais représenter les fonctions par une liste dont le premier terme est étoile fonction étoile dont le second terme ce sera la liste des variables le troisième terme le corps de la fonction et le quatrième terme l'environnement dans lequel elles ont été définies et tout ceci me permet de représenter les fonctions définies par le programmeur et maintenant on s'aperçoit que jusqu'à maintenant j'ai défini pratiquement tout ce dont j'avais besoin sauf les opérations qui manipulaient l'environnement donc rappelez-vous l'environnement c'est ce qui permet de représenter les liaisons qu'il y a entre les variables et les valeurs qu'elles prennent on trouve dans l'environnement initial que vous avez des fonctions comme la multiplication l'addition la fonction car la fonction coudeur etc. donc tout ça se trouve dans l'environnement initial et donc doit être représenté explicitement là j'ai mis une petite représentation donc d'un environnement qui correspond au code qui se trouve en dessous où j'ai un bloc lexical let dans lequel j'ai introduit trois variables A, B et C qui ont chacune des valeurs 1, 2 x 6, 12 et 42 j'ai à l'intérieur donc dans le corps de ce let un nouveau let qui introduit la variable x locale qui est plus A, B c'est-à-dire 1 plus 12 13 et vous avez au-dessus en dessin la représentation de cet environnement donc l'environnement va être fait d'une liste donc ça c'est une liste classique dans laquelle chacun des termes va être ce qu'on appelle un bloc d'activation en termes jargonesques et le bloc d'activation possède en premier élément la liste des variables locales et en argument suivant en éléments suivants les valeurs de ces variables locales donc vous voyez que par exemple le bloc qui se trouve à droite possède trois variables locales qui sont A, B et C et qui sont liées aux valeurs 1, 12 et 42 le bloc qui se trouve à gauche lui possède une unique variable locale x qui est liée à la valeur 13 et donc c'est cette chose-là qui va en fait représenter notre environnement lorsque je vais enrichir l'environnement je vais rajouter des blocs d'activation en tête de l'environnement et lorsque je sors par exemple d'un let l'environnement va se trouver rétréci à ce qu'il était juste auparavant donc voici la représentation des environnements que je prends donc juste techniquement j'ai donc une liste de blocs d'activation et chaque bloc d'activation possède la liste des variables locales et les valeurs de ces variables locales donc maintenant j'ai quatre fonctions en fait à traiter qui sont quelle est la valeur d'une variable dans cet environnement comment je peux étendre l'environnement comment je peux rajouter des liaisons qui viennent d'un bloc lexical et comment je peux enrichir l'environnement avec des définitions de fonctions locales à un bloc c'est ce que nous allons voir donc dans les transparents qui suivent donc voici la valeur d'une variable j'ai une valeur une variable var que je cherche dans l'environnement donc là je vais me poser la question de savoir est-ce que l'environnement donc qui est une liste de blocs d'activation est vide ou pas et j'introduis encore une nouvelle fonction en venant vide car nous allons voir que la barrière de manipulation des environnements va être en fait décomposée en deux niveaux un haut niveau qui sont les quatre fonctions qu'on a vu précédemment et que nous allons expliciter et un bas niveau dans lequel en venant vide permet de savoir si l'environnement est vide ou n'est pas vide donc si l'environnement n'est pas vide c'est qu'il y a un premier bloc d'activation dedans en premier bloc vous rend ce premier bloc d'activation dans le bloc d'activation j'ai bloc activation tiré variable qui me permet de sortir la liste des variables locales et donc après il me suffit de faire member var variable pour vérifier si la variable que je cherche ne serait pas dans les variables locales au premier bloc d'activation de l'environnement si oui je demande bloc activation val bloc var pour me dire quelle est la valeur associée à cette variable là puisqu'elle est locale à ce bloc d'activation et bloc activation val me répondra à cette valeur là si par contre je ne trouve pas alors ça veut dire que peut-être la variable est dans le reste des blocs d'activation et donc je pars en récursion sur variable val en cherchant toujours la même variable dans le reste de l'environnement si j'arrive à la fin sur un environnement vide et que je n'ai toujours pas trouvé ma variable alors je vais faire l'erreur variable inconnue la variable n'a pas de définition n'a pas de valeur et donc c'est une erreur que de demander sa valeur bien sûr donc vous voyez effectivement là que j'ai introduit de nouvelles fonctions en fait qui permettent de masquer encore une fois la représentation fine des blocs d'activation donc bloc d'activation variable avec un as bloc d'activation val pour obtenir la valeur d'une variable locale et envenons vide qui permet de savoir si l'environnement est vide ou pas vide alors allons-y envextension envextension prend un environnement une liste de variables et une liste de valeurs et donc on va rajouter dans l'environnement que la première des variables est liée à la première des valeurs puis la seconde des variables est liée à la seconde des valeurs etc. etc. donc comment faire ? premièrement je dois avoir autant de variables que de valeurs si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème parce que je ne peux pas introduire des variables qui n'aurait pas de valeur ou que ferais-je de valeur s'il n'y a pas de variables pour les ranger donc je vais créer un bloc et là je vais supposer encore une fois avoir bloc activation création qui me permet de créer un nouveau bloc local et ce bloc local va posséder comme définition comme variable locale vars les variables locales qu'il va falloir créer et ensuite je vais utiliser une première fonction bloc activation mettre valeur point d'exclamation où je vais mettre les valeurs dans le bloc d'activation alors c'est la première fois que vous voyez une fonction avec un point d'exclamation à la fin vous avez vu des fonctions avec des points d'interrogation c'était des prédicats ou des semi-prédicats et là en fait je vais être obligé de tricher un tout petit peu en ce sens que je vais utiliser quelque chose qu'on n'a pas vu tout au long de ce cours et qui est en fait ce qu'on appelle en jargon un effet de bord un side effect en anglais et qui permet de faire une modification physique de la mémoire la raison viendra tout à l'heure c'est parce que je suis obligé de créer un cycle et que la technique pour créer un cycle qu'on dirait de manière sans utiliser cette opération physique est trop compliqué à expliquer il faudrait y passer encore une demi-heure pour quelque chose qui n'est pas très utile donc je vais mettre une valeur dans le bloc d'activation et je vais rendre en fait un nouvel environnement dans lequel je mets en tête ce bloc d'activation ce que fait la fonction env add si jamais je n'ai pas autant de variables que de valeurs je fais encore une fois une erreur en disant l'arrêté est incorrect alors env add liaisons c'est pour un bloc lexical les liaisons sont des couples variables valeurs et donc simplement je fais un env extension de toutes les variables qu'il y a dans les liaisons et toutes les valeurs des expressions qui se trouvent dans les liaisons le code est assez simple et c'est un map qu'on dit assez simple qui fait le gros du boulot enfin env enrichissement env enrichissement est en fait rappelez-vous le fait d'enrichir l'environnement courant avec une liste de définition de fonctions locales et bien là encore je vais créer un nouveau bloc d'activation bloc d'activation création que vous voyez dans le second let dans lequel je vais créer effectivement les mettre en variable locale les noms des fonctions locales que je vais créer et pour chacune des fonctions je vais faire un fonction création qui va permettre de la créer le tout dans l'environnement courant et puis ensuite et bien il me suffira encore une fois d'appliquer bloc activation mettre valeur pour mettre les bonnes valeurs qui vont bien dans le bloc et de rendre cet environnement enrichi à la fin donc voici le qu'on dire la décomposition des fonctions de l'environnement couche haute et donc maintenant on va passer à l'environnement couche basse donc voir effectivement quelles sont les fonctions que l'on a utilisées dans les codes précédents et qui sont encore actuellement sans aucune définition donc nous avons environnement vide qui va permettre de créer un environnement vide environnement non vide point d'interrogation qui permet de reconnaître si je suis dans un environnement vide ou pas environnement add qui permet d'ajouter un bloc d'activation en tête d'environnement environnement premier bloc qui permet de sortir le premier bloc d'activation de l'environnement et environnement reste qui permet de sortir tout sauf le premier bloc environnement premier bloc et environnement reste vous retrouvez les fonctions carré-coudeur simplement renommées bien sûr Alors allons-y. Environnement vide, c'est fabriquer la liste vide. Environnement non vide, c'est de vérifier que l'environnement n'est pas vide. Environnement AD, c'est CONS. Environnement premier bloc, c'est CAR. Et environnement REST, c'est COUDEUR. Donc là encore, effectivement, j'aurais pu m'affranchir totalement de cette barrière d'abstraction et utiliser directement CAR COUDEUR et PER. On n'a pas souhaité le faire de manière à vous donner des noms explicites pour chacune des opérations qui sont importantes. Alors, les blocs d'activation, maintenant, sont la dernière chose qu'il nous reste à voir. Et là, pour des raisons, qu'on dire, quelconques, j'ai décidé d'utiliser en fait des vecteurs, donc que l'on n'a pas vu non plus, mais qui sont assez simples. Les vecteurs, en fait, ont une barrière d'abstraction qu'on va voir dans quelques instants. Et donc, le bloc d'activation variable, c'est de rendre la première composante d'un vecteur. Et bloc d'activation val, c'est de rendre la ième composante d'un vecteur tel que i soit le rang de la variable dans la liste des variables locales. Donc le code est assez simple. Et voici, en fait, la barrière d'abstraction des vecteurs. Donc, vous avez make vector n qui dit, je vous rends un vecteur de taille n. Vector ref qui dit, je vous donne le n-ième élément d'un vecteur. Et bien sûr, il faut que l'élément soit dans le vecteur. C'est-à-dire que si vous faites un vecteur de trois composantes, vous ne pouvez pas demander quelle est la valeur de la cinquième composante qui n'existe pas. Et vector set avec un point d'exclamation derrière qui permet de modifier le n-ième terme d'un vecteur pour que sa valeur devienne val. Et là encore, vous voyez qu'effectivement, on a cette fonction qui permet de faire un effet physique sur la mémoire, une affectation dans un vecteur et qui va nous permettre de réaliser le cycle dont nous avons besoin dans quelques instants. Donc voici le bloc d'activation création. Je fabrique un vecteur qui a le nombre de varia plus 1 et qui me fabrique, comment dire, qui remplit le premier composant, le premier élément du vecteur avec la liste des variables locales et qui laisse en fait toutes les autres entrées du vecteur libres pour l'instant. Ces entrées seront remplies par bloc d'activation, mettre valeur, comme on le verra tout à l'heure. Donc voici la fabrication d'un bloc d'activation. Pour mettre des valeurs, et bien en fait, très simplement, j'ai un bloc d'activation, j'ai une suite de valeurs et je vais simplement ranger les valeurs dans le deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, etc. Et donc c'est ce que fait le code qui se trouve ici à l'aide de la fonction vecteur set bang, point d'exclamation, donc en jargon on dit bang pour le point d'exclamation, qui permet effectivement de remplir les différentes positions du vecteur. Alors, la chose qui est vraiment, comment dire, importante en fait, qui est la raison pour laquelle j'ai pris des vecteurs et que j'ai pris cette opération particulière qui permettait d'écrire dans un vecteur est en fait pour résoudre le problème suivant qui est le fameux cycle dont je parle depuis un moment. Supposons que j'ai le code qui se trouve ici, à savoir let x 10, donc je définis une variable locale qui est x et qui vaut 10, je définis la factorielle comme étant si n est inférieure à 2 c'est 1, sinon c'est n fois la factorielle de n moins 1, et je demande à calculer la factorielle de x. J'ai donc un bloc let avec une définition locale de la factorielle, donc il ne peut pas s'échapper du bloc let, et je demande à calculer la factorielle de x. Le problème c'est que quand je définis la factorielle, on s'aperçoit que la factorielle a besoin d'elle-même. Donc la définition de la factorielle doit connaître la définition de la factorielle. Sinon, la définition de la factorielle n'appellerait pas la factorielle puisqu'elle n'existerait pas dans l'environnement. Donc j'ai donc besoin, comme on sait que la factorielle en fait est représentée par une liste où le premier mot, le premier symbole est le symbole étoile-fonction-étoile, le deuxième mot c'est la liste des variables, le deuxième terme c'est la liste des variables, le troisième terme c'est la définition de la, le corps de la fonction, et le quatrième terme c'est l'environnement dans lequel je dois le calculer. Et j'ai donc en fait un problème qui est que la factorielle doit être une liste dont le dernier terme est l'environnement dans lequel se trouve même la liste de la factorielle. Et donc j'ai un cycle ici. Et ce cycle est obligatoire, je dois avoir, quand je définis la factorielle, je dois créer un cycle où la factorielle doit se connaître elle-même de manière à pouvoir être récursive. J'ai souhaité donc réaliser ce cycle par la fonction mettre valeur que l'on a vue tout à l'heure. Et donc ça c'est la raison essentielle de ce choix de prendre des vecteurs et d'avoir, un, une fonction qui fait un effet de bord qui est le vecteur set bang que l'on a vu tout à l'heure. Alors l'environnement initial et on est en train donc de fabriquer la dernière partie de notre évaluateur. L'environnement initial c'est l'environnement vide dans lequel je vais rajouter toutes les primitives. Car rappelez-vous, les primitives c'est toutes les fonctions qui préexistent avant même qu'on ait écrit une seule ligne de code. Donc je vais supposer que j'ai une fonction description des primitives qui me permet de décrire les primitives. Et cette description des primitives, en fait, je vais y trouver toutes les informations qui sont dedans, à savoir le nom, comment dire, l'arité, comment on compare l'arité avec ce que l'on reçoit, etc. Et donc je vais faire un valeur map pour trouver tous les noms et un valeur map pour créer les primitives telles qu'elles sont ici. Alors la description des primitives, eh bien je vais utiliser une description primitive sans s pour dire la fonction description primitive prend le nom d'une variable, la fonction qui implémente le résultat, le comparateur qui permettra de voir si le nombre d'arguments est égal à l'arité que j'attends et l'arité attendue dans le dernier argument. Et puis je fabriquerai, comme on a vu précédemment, primitive création avec toutes ces opérations qui sont là derrière. Alors, voici la description des primitives et ce coup-ci avec un s et on voit que c'est une grande liste, cons, description, cons, description, cons, description, etc. Et ce qui se termine par un paquet de parenthèses fermantes comme vous pouvez le voir à la fin, dans lequel je vais définir le mot, le symbole car comme étant lié à la fonction car et avec une arité qui doit être strictement égale à 1. La fonction coudeur s'appelle coudeur et doit avoir une arité qui est strictement égale à 1. La fonction cons s'appelle cons, c'est implémenté comme cons et doit avoir une arité égale à 2. La fonction liste est implémentée par la fonction liste et a une arité qui doit être supérieure ou égale à 0. Et vous avez ici la liste de toutes les fonctions qui sont nécessaires pour arriver à faire tourner l'évaluateur qui est là. Et donc vous voyez de nouveau les vecteurs length, ref, set, etc. Et donc tout ce qui est en fait nécessaire pour faire tourner l'évaluateur tout entier. Il n'y a rien qui manque. Tout ceci en fait est nécessaire pour l'évaluateur. Voilà. Nous avons là ici maintenant la vision totale en fait du code. Donc les 600 lignes que vous avez pu voir auparavant. Et donc je rappelle les grandes, comment dire, les grandes familles. Vous avez les utilitaires qui servent un petit peu partout. Toutes les barrières syntaxiques qui se trouvent donc du côté gauche et qui permettent de comprendre une expression pour savoir de quelle nature de programme c'est. L'évaluation qui est en fait est un espèce de grand discriminateur qui permet de dire lorsque je vois un programme est-ce que si c'est une citation voilà comment il faut l'évaluer, si c'est une conditionnelle voilà comment il faut l'évaluer. Donc c'est un grand discriminateur qui permet d'appliquer l'évaluateur spécifique au morceau de programme en question. vous avez ensuite la représentation des fonctions qui sont à la fois ou primitives ou les fonctions définies par le codeur. L'environnement qui est donc une liste de blocs d'activation qui elle-même en fait est représentée par une couche basse de l'environnement qui est que c'est une liste de blocs d'activation et qu'on peut faire certaines choses sur ces blocs d'activation. Les blocs d'activation eux-mêmes qui sont des vecteurs avec une opération particulière qui permet de réaliser le fameux cycle dont j'ai parlé. et enfin la création de l'environnement initial dans lequel on trouve toutes les primitives et il y en a donc une vingtaine qui sont nécessaires pour faire tourner valeur. Si vous décidez d'avoir plus de primitives vous savez maintenant où les ajouter. Il suffit de les ajouter dans l'environnement initial primitif que l'on a vu quelque part en bas de tous ces transparents-là. Voilà. C'était six en ligne de code qui à part la notion de vecteur et d'effet de bord en fait représentent tout ce que vous avez pu apprendre au niveau de ce cours et donc seront associés quelques exercices vous permettant d'imaginer votre propre langage sur la base de cet interprète Scheme que nous venons de voir. sur la base